Jusqu'à l'arrêt total de la circulation aérienne dans le monde, 30 heures après le premier crash dans la banlieue de Varsovie, les avions avaient continué de pleuvoir comme des obus sur les forêts, les champs, les océans et les villes. Et de vastes troupeaux d'herbivores, sans la moindre cohérence géographique, d'étalés aux pieds des immeubles frappés, parfois poursuivis par la poussière des effondrements jusque dans les ruelles. Les décombres exhalaient des gazelles fantomatiques. La poussière inhalée leur donnerait les mêmes cancers qu'aux survivants du 11 septembre. On ne s'en soucierait pas plus et elles mourraient sans comprendre, peut-être euthanasiées par quelques carnivores appliqués. On racontait que le pilote du vol Los Angeles-Sydney s'était mis à hainir, au milieu du Pacifique. Peu après, le copilote avait déclaré qu'un groupe de touristes s'était échangé en l'ICAO. D'autres métamorphosaient, faisaient office de repas sous les yeux des derniers humains. On entendit le copilote tenter d'amadouer le cheval dans le cockpit, et quand une ruade fit sauter la porte, la meute survoltée s'engouffra aux commandes. L'avion piqua du nez près des îles Salomon, où Pursan et l'ICAO finirent échoués sur le sable, mangés par les crabes, jusqu'à leur découverte. Les familles des victimes insistèrent pour qu'on leur allume un bûcher et qu'une cérémonie ait lieu. Les habitants, amateurs de massacres de dauphins, refusèrent de dévoyer leur rite réservé aux humains. Un peu d'argent résolut le problème. Isis resta quelques jours de plus chez son père, errant de la plage au réseau, où elle dut annoncer la disparition d'Abel, aux derniers membres de sa famille. Chaque matin, il lui fallait un moment pour s'habituer à l'idée qu'elle n'avait rien rêvé des semaines précédentes. Cette impression ne datait pas de la pandémie. Il lui avait toujours fallu réfléchir pour trier rêve et réel au sortir de la nuit. Ce qui avait changé, cependant, c'était l'effort requis pour se convaincre de la véracité de ses souvenirs, qui surpassait à présent ses capacités embrumées des premiers instants de veille. Elle apprit à savourer ce doute fugace, inaugurant immanquablement des jours qu'envahissait une incrédulité toujours plus mordante, dont la morsure devenait presque agréable. On avait fini par éprouver quelque chose du shoot d'endorphine en apprenant les modifications d'espèces. « Je fais des rêves plus crédibles que ce que je vois », posta-t-elle un jour sur Facebook, qui y fonctionnait encore, alors qu'une portion inimaginable de la Californie avait d'ores et déjà rejoint Yosemite et Yellowstone pour y vivre, dormir, jouer, pètre et chasser. Combien de temps Internet fonctionnerait-il avant que ces opérateurs ne deviennent des taupes ? À Tokyo, les avenues se recouvrirent une nuit de méduses qui reflètèrent les néons jusqu'à l'aube et expirèrent sans le savoir. Certaines métamorphoses libéraient au moins de la conscience de la mort. Sous les murmures innombrables des oiseaux revenus, Bangkok se remplit de mygales au lendemain d'une disparition massive de touristes, et l'on retrouva des serpents enroulés sur l'épaule de toutes les boîtes de striptease de la ville, dont un cobra qui fit quelques victimes chez les enfants des rues. Sous ces murmures, toujours protéiformes, fascinants, qu'observaient encore des prostituées solitaires, les buildings des centres économiques de Shanghai, Hong Kong et Wall Street se mirent à déverser des cascades de rats comme des larmes. Et un matin, les Capitole, Assemblée et autres parlements du monde virent leurs fenêtres soufflées de l'intérieur par des nuées de chauves-souris à la diversité bouleversante. Pipistrelle, Roussette, Auréard, Rhinolof, Vespertillon et Philostomidé partirent chercher refuge, emportant le rôdeur qui fait vomir les jeunes dans les cavernes désertées des stations de métro et des cathédrales. Une effarante campagne d'adoption fut lancée lorsque le gouvernement français se changea, lors d'une réunion de crise, en chien-joueur et chienne aux mamelles protubérantes, devant le labrador racé du couple présidentiel qui éprouva ce jour-là une joie inédite. Les yeux étant les derniers à se transformer, il avait pu fixer ceux de son ancien maître jusque dans le crâne du petit bâtard mignon nouvellement formé. L'affection s'était changée en peur et puis l'esprit transformé dans la foulée du corps, il n'était plus resté dans la pupille apparu qu'un enthousiasme intense à l'idée d'avoir tout un palais aux jouets et des compagnons autour. Isis se frottait les yeux. Dina dormait beaucoup. Un soir, la vidéo d'un Estonien ayant filmé sa métamorphose devint virale. Il était en train de se filmer, pédalant, pourrissant la rue de la musique crachée par son téléphone et bousculant les piétonnes, qu'il sifflait sans quitter des yeux son visage sur l'écran, ses 22 spectateurs en tête. Il documenta en direct l'apparition d'antennes sur son front et la fusion de son nez et de ses lèvres en une trompe difforme. Il avait fini par tomber de son vélo, mais le téléphone diffusait toujours ce que regardait l'œil automatique. Or, l'objectif était tomber, tourner vers un réverbère où patientait une araignée à la chaleur de l'ampoule. Deux paires de pattes en bas, deux paires de pattes en haut, une croix latine laiteuse sur l'abdomen. On vit bientôt un gros papillon de nuit rejoindre le cadre, volant droit vers la lumière. Les commentaires de ses proches n'avaient pas disparu. Leur frayeur était un délice, leur empathie démesurée pour ce joli petit sphinx. Puis on avait vu les ailes blanches engluées se débattre mollement sous les paires descendues pour empoisonner sa proie, l'enrouler dans un épais cocon et lui boire les entrailles au son de l'insupportable musique de Nightclub qui polluait encore la quiétude nocturne. Isis Laika Elle avait renoncé à la culpabilité et s'abandonnait volontiers au voyeurisme sadique qui lui épargnait d'avoir peur en permanence. À Londres, des greluches surmaquillées s'étaient changées en tarsier, connues pour avoir les yeux plus lourds que le cerveau. Elles étaient parties nidifiées à Kenningston Gardens. Pour autant qu'on puisse affirmer qu'un tarsier est heureux, elles l'étaient de tout leur cœur. Quand elle apprit que le trafic ferroviaire serait interrompu à son tour, Isis prit le risque de rejoindre ses pénates dans la journée. Le trajet se passa sans incident, anomalie statistique, pensa-t-elle, qui légitimerait le déferlement de tragédies à venir. L'efflorescence des animaux avait fait de la France une forêt nouvelle, gruyante d'oiseaux et de grands mammifères, cernés de prédateurs tapis derrière les haies. Une bousculade éclata en garde-poitiers. Un crocodile marin rôdait. Les effectifs de police ayant été remplacés par des chiens de prairie, il ne restait plus qu'à s'enfuir. Les services publics, que les générations nées après la Seconde Guerre mondiale croyaient éternelles, s'essoufflaient peu à peu. La disparition des traînées d'avions dans le ciel présageait silencieusement celle des médecins, des pompiers, des cheminots, des éboueurs aussi, mais la population humaine s'étant drastiquement réduite, les amoncellements d'immondices avaient suivi. En revanche, ils ne faisaient pas bon souffrir de coliques néphrétiques ou se brisaient un os. Les hôpitaux se vidaient comme un corps enseigné. Et l'on avait plus de chances d'y croiser des lemmings que des internes. Parce que les hommes avaient été principalement touchés, ils revenaient à la foule des aides-soignantes, restées sous le plafond de verre, de faire tourner les services. Le plus brillant des chirurgiens plasticiens s'était changé en tigre pendant une opération. La patiente s'était réveillée pendant qu'il digérait. Vint le moment où l'on cessa d'abattre les animaux comme on repousse une invasion ennemie. Les abattoirs eux-mêmes cessaient de fonctionner. Les employés y étaient fréquemment sujets aux disparitions et l'on en venait à se demander dans quelle mesure la fable du bourreau, devenue victime, n'était pas réalité. Les grands carnivores étaient rares, mais spectaculaires, et marquaient les esprits. Dans un élevage à l'angre, une lionne fit une hécatombe et un festin et l'on retrouva deux ouvriers au milieu des cochons, tous prématurément tués. Des affiches dont les gars faisaient l'apologie de la clémence. « Mon mari s'est changé en capucin, s'il vous plaît, ne tuez pas de capucin si vous en voyez un. Ma femme s'est changé en vache, pitié, ne tuez plus de vache, jamais, nulle part. Ma fille s'est changé en brebis, si vous croisez une brebis, merci de la laisser vivre. Ma copine s'est changé en éléphant, elle adorait les éléphants, je l'ai mise au zoo, de lis yeux, passée à la voir. » On espérait aussi, de moins en moins secrètement, garder son partenaire en fonction de l'espèce advenue. C'était rarement possible. Très vite, on préférait admettre son incapacité à prendre soin d'un animal, plutôt que de prendre le risque de lui infliger un bien-être moindre qu'en liberté. Les gens ne faisaient plus leur deuil. Ils libéraient leurs bêtes et passaient leur journée à prier pour qu'elles trouvent leur semblable et suivant leur bonheur. Il n'était plus exceptionnel d'entendre des tamarins dans les chaînes. Plus tristes étaient ces milliers d'animaux prisonniers dans les embouteillages. Sur le périphérique parisien, des centaines de milliers d'entre eux moururent d'être apparus dans des voitures verrouillées et pour les quelques chanceux qui, devenus primates ou corps vidés, avaient compris comment déverrouiller les portes, il fallait imaginer des putois affamés, des ours blancs broyés, des anguilles asphyxiées, enroulées au volant. Quand les secours arrivaient, on les voyait soigner les bêtes désincarcérées au nom de leur humanité passée. Il était évident que si contagion y avait, elles ne passaient pas par les victimes. Les morsures n'étaient plus confiées aux vétérinaires, comme cela avait été le cas au moment de la psychose inaugurale. Ce n'étaient pas des zombies, juste des animaux, dont on avait fini par oublier qu'ils avaient pu être si nombreux avant l'anthropocène. Lors des derniers jours des transports en commun, la peur se systématisa. Aux moindres effusions d'affections publiques, tout le monde réagissait comme autant d'homophobes devant un couple gay. Mais les animaux revenus faisaient ce qu'ils voulaient, attaquaient lorsqu'ils se sentaient menacés, enfermés, dominés, s'enfuyaient de préférence. Les quarantaines ne marchaient pas, les battus encore moins. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne restait plus grand monde pour en organiser. Les chasseurs ayant revendiqué dès le début l'abattage systématique des animaux anormaux, puis de tous ceux qu'ils accusaient de porter la contagion, ils avaient eux-mêmes fini éradiqués, en quelques semaines à peine. Les personnalités avaient été emportées comme les anonymes et la foule en concevait comme autant de la peste où Seigneur et Manon mouraient des mêmes douleurs, un étonnement teinté de satisfaction. L'une des dernières stars organisa un concert de charité dont les recettes devaient être versées au refuge naissant, refuge pour humains. Beyoncé monta sur scène à Philadelphie, devant cent mille personnes, au milieu d'écrans géants, sous un ciel d'orage. Elle commençait à chanter, filmé par les appareils électroniques qui fonctionnaient encore, parce que les centrales électriques étaient automatisées, de même que les satellites et les antennes 4G, dont on espérait qu'elles fonctionneraient toujours après notre extinction, ou pour les quelques élus et plus rares élus qui continueraient d'arpenter la terre, guérie au milieu des troupeaux. La foule se tue un instant, la voyant arracher ses habits. Puis les cris reprirent le dessus. On ne voulait rien savoir, seulement regarder. Des gardes du corps accoururent, soulevèrent la chanteuse et la portèrent en coulisses. Sous les hurlements de la foule, les musiciennes se dispersèrent. Et au terme de six secondes de sifflement, un hara rouge s'envola vers le milieu de la scène et se posa au sol. C'était elle, le visage dénué de plumes, blanc et glabre, mais le corps rouge et bleu, jaune un peu aussi, aux plumes si longues qu'on l'aurait tuée pour décorer la coiffe d'un chef amazonien, s'il en était resté. Ses cris stridents vrièrent les oreilles du public, qui céda au réflexe défensif de se mettre à applaudir en masse. La race cria de nouveau, et les micros alentours retransmirent sa parole, donnant à entendre plus puissant que jamais l'inconscient SOS des oiseaux. Des humains surgirent des coulisses, l'air de vouloir l'attraper, et l'on se demanda, fallait-il l'encager ? Et si l'on pouvait soigner un jour les métamorphoses ? Si l'on pouvait inoculer à tous les animaux un sérum qui les ramènerait si possible à leur physiologie première ? Ne s'en voudrait-on pas mortellement de l'avoir laissé s'envoler ? Ne nous en voudrait-elle pas aussi ? Alors que l'oiseau regardait, œil droit, hémisphère gauche, œil gauche, hémisphère droit, ses proches, le menacé d'une vie entière derrière les barreaux, la foule se mit à l'encourager. Go away ! Fly ! Fuck off ! Les perroquets, ne comprenant que les mots qu'on leur a appris, et celui-ci n'ayant manifestement pas gardé la mémoire du langage humain, il attendit encore longtemps avant de prendre acte du danger approchant. Lorsque la chose fut faite cependant, il étendit ses ailes et décolla. Furie multicolore, survola les premiers rangs et cria. Puis entama une ascension telle qu'on ne les croyait pas possibles chez ces oiseaux, qu'on n'avait jamais observé qu'en volière ou à hauteur de canopée. Celui-là partit si haut qu'on finit par le perdre de vue. Beyoncé était devenue Icar, couronnée de succès. Isis avait retrouvé son lit et dîna son territoire, quand Isabelle donna enfin de ses nouvelles. Isis, ma reine ? Maman ? Oui, j'ai une mauvaise nouvelle. Isis pensa aux membres de la famille dont elle attendait encore résigner la disparition. Tobias et Timothée, Carolina, Ophélie. Pablo. Après des semaines à nourrir son père devenu Goupi, à le gavé de vieilles paillettes achetées en catastrophe dans l'épicerie d'un rescapé pakistanais, le petit avait perdu en dix secondes l'organisme que sa mère avait mis neuf mois fabriqué. En quoi ? Demanda Isis sans vergogne. Sans que la conversation ne s'interrompe, elle entendit sa mère manipuler son clavier, puis a reçu une photo. On voyait la main d'Ophélie, son habituel vernis mauve impeccable, et sur le majeur, accroché comme à sa mère, un iguane d'eau due, mais de dimension très restreinte, avec l'air inquiet de ces animaux-là quand on les sort des feuilles. « Elisabeth est folle de joie, elle dit qu'elle le préfère comme ça. » « Et Ophélie ? » « J'ai l'impression qu'elle mesure sa chance de n'écoper que d'un poisson d'aquariophile et du plus petit iguane du monde. » « Comment il s'appelle ? On sait ? » « C'est un iguane piqumé à cornes courtes, » annonça-t-elle, comme si elle nommait une maladie orpheline. Isis avait encore du mal à décider de la meilleure façon de réagir. La vie reprenait, foisonnante, incontrôlable. N'y avait-il pas quelque égoïsme au fait de le déplorer ? Pire, quelque partisanisme d'espèce ? Au nom de quoi se sentait-elle si triste au juste ? « Apparemment, il adore les fourmis, » ajouta Isabelle. Et Isis entendit la sirène d'un bateau. « Maman, je peux savoir où tu es au juste ? » La dernière tendance chez les victimes potentielles était de dépenser leurs économies pour se rapprocher des plans d'eau, en cas de métamorphose en animal marin. Après la transformation de son ex-mari en hippocampe, Isabelle croyait dur comme fer qu'elle finirait aquatique aussi. « Orque, » disait-elle, « matriarche, au-delà des espèces. » « Je suis au large de l'île Maurice, si tu veux tout savoir. » « J'ai attrapé le dernier vol, et je suis sur un bateau de croisière. » « J'ai été très heureuse grâce à ta sœur et à toi. » « Maintenant, tu dois me laisser devenir ce que je veux. » L'Isis resta bouche bée. Elle n'avait rien contre le fait de la laisser devenir ce qu'elle voulait. Mais n'avait jamais envisagé la question sous cet angle. Elle aurait plutôt tablé sur un amant à Istanbul, une aventure lesbienne à Samos, n'importe quoi. Tout sauf une lépreuserie de luxe dans l'océan Indien. « Maman, si tu es sur un bateau, mais que tu ne te changes pas en animal aquatique ou en oiseau, tu as une idée de ce qui peut t'arriver ? » « Oh, ne me dis pas ce que je dois faire, Isis. Je vais te laisser, c'est l'heure du dîner. Je t'aime fort. » Isis regarda Adina et se sentit plus proche d'elle que de sa mère. « Ah ! » « Ah ! » « C'est l'heure du dîner. Je t'aime fort. » « C'est l'heure du dîner. Je t'aime fort. »